bon salut à toutes et à tous c'est luca alors je sors de chez bêta je suis allé acheter mon nouveau câble d'embrayage parce que le mien est clairement en train de décéder et donc je vais profiter du retour de rentrer chez moi etc etc pour vous parler un petit peu du carenzy du kit 50 carenzy plus précisément parce que vous êtes très nombreux à me poser des questions sur ce cylindre et je crois qu'il faut que je vous réponde parce que je suis peut-être un des seuls youtubeurs à l'avoir et c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos dessus donc on va faire une petite vidéo dessus alors je vais vous raconter déjà comment j'en suis venu à acheter ce cylindre parce que vous devez un peu vous poser des questions pourquoi il a acheté un kit 50 et tout alors en fait à l'époque je venais de serrer mon origine et je voulais pas quitter ma moto je voulais repartir sur de l'origine donc il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi soit le 5 et voilà la panne d'essence sur la 202 on adore ah non c'est bon ça repart bon génial je suis tombé en panne d'essence tout va bien je suis sur la réserve donc on va aller faire le plein donc il y avait le sac à de top nord il y avait aussi le kit 50 Conti il y avait le Karenzi il y avait le C4 il y avait un kit Technics je sais pas quoi là il y avait le Doppler Vortex mais qui est extrêmement cher bon kit 50 Athena et tout je vais pas vous faire tous les kits 50 qu'il y a j'avais pas mal d'options déjà je voulais un front donc ça en éliminait la moitié et puis bah donc il restait le top noir le kit C4 donc la marque C4 il y avait le Karenzi et le Conti alors le top noir je l'ai éliminé parce que je n'avais pas en fait je ne voulais pas mettre autant d'argent dans un kit 50 le C4 bah pareil je n'avais pas confiance en fait en C4 et le Karenzi j'ai demandé sur des groupes comme Sodastent ou 50 CC Crew et tout le monde m'a dit c'est un super kit prends le tu ne seras pas déçu et tout ah bah écoutez je ne me suis pas fait prier les gars donc j'ai pris ce kit là parce que à mon goût c'est un bon kit je me suis dit écoute tout le monde dit que c'est du bon la description ça dit que c'est du bon donc je me suis dit allez on va le prendre il coûte 80 euros je ne risque pas grand chose tu vois au pire si c'est de la merde et bien il durera le temps qu'il durera et voilà donc je l'ai acheté je l'ai reçu je l'ai monté moi même pour ceux qui se demandent je l'ai monté moi même bon il faut avoir deux ou trois bases Lamborghini Gallardo il faut avoir deux ou trois bases de mécanique mais il ne faut pas non plus être un pro pour monter un cylindre donc je l'ai monté moi même je l'ai entre guillemets réglé moi même bon vous voyez qu'il marche voilà là j'étais à 95 donc vous voyez que ça marche quand même enfin 95 compteur j'étais pas à 95 réel bon lui il était non je rigole donc voilà vous voyez qu'il marche déjà pour ceux qui se demandent donc je l'ai monté moi même donc j'ai augmenté de 10 points mon gicleur comparé à l'origine je me suis dit allez on va monter de 10 points le gicleur au moins je suis sûr je suis à peu près sûr qu'il n'y ait pas trop de problèmes et donc après j'ai démarré ça a marché ah oui non ce que j'ai fait c'est que je tourne au mélange maintenant en origine je tournais pas au mélange et avec lui j'ai enlevé la pompe à huile en fait j'avais pas confiance bon vous pouvez la laisser attention vous pouvez largement laisser la pompe à huile avec ce cylindre juste moi je l'ai enlevé par précaution en fait j'avais pas confiance j'ai réglé un petit peu plus riche que l'origine et j'ai démarré ça a démarré alors après le rodage alors attendez je vais faire le plein et on va parler du rodage après je vais pas aller à L2 station je vais aller à l'autre station il y avait trop de monde là et je déteste mais alors je déteste attendre bon bref donc le rodage sur la notice ils disent que c'est 500 km donc en fait vous faites 300 km en roulant ils disent sans dépasser la moitié des gaz alors je vais vous montrer ce que c'est la moitié des gaz parce que moi au début je me suis dit moitié des gaz je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire ça moitié des gaz et donc je vais vous montrer comment c'est rouler à moitié de gaz donc rouler à moitié de gaz c'est comme ça regardez là j'ai roulé à moitié de gaz là tu vois il faut vraiment rouler doucement tu vois là je roule à moitié de gaz et après donc après c'est 300 km il fallait faire 200 km en roulant jusqu'à 3 quarts des gaz donc comme ça quoi en gros 3 quarts des gaz c'est que tu roules normalement et donc après ces 500 km bah t'es censé pouvoir lui en mettre dans la gueule comme il faut donc évidemment bah si tu peux ne pas lui en mettre dans la gueule tu lui en mets pas dans la gueule oh non me dis pas qu'elle est fermée oh non c'est une merde elle est fermée oh putain elle est fermée mais oh mais c'est n'importe quoi bon bref allez on va donc le rodage moi je vous explique ce que j'ai fait donc j'ai fait les 300 premiers kilomètres sans dépasser la moitié des gaz comme comme il y avait écrit sur la sur la notice 5 euros de 98 sur la U bonne journée bon alors du coup je sais plus trop de quoi je parlais donc le rodage bah je l'ai niqué à 400 km donc en gros jusqu'à 400 km j'ai respecté le rodage et en fait à 400 km je suis allé au rassaut et au rassaut bah au rassaut voilà quoi au rassaut j'ai fait des runs j'ai quillé des gens on a fait des pointes à 2 et tout donc clairement le rassaut ça a été la fin du du rodage donc j'ai tenu mon rodage jusqu'à 400 km et en gros j'aurais dû faire 100 km de plus les motards qui font le signe je vous jure vous êtes des bons parce que les connards qui te répondent pas putain j'ai quand même fait un rodage et je sais pas si c'est pour ça que mon kit il marche bien ou pas mais en tout cas mon kit il marche franchement bien j'ai pas envie de dire ouais j'ai un kit 50 qui marche très bien et tout mais toutes les personnes qui ont essayé ma moto donc bon y'a pas non plus y'a pas non plus toute la France qui a essayé ma moto mais les gens qui ont essayé ma moto m'ont dit ils ont tous eu la même réaction ils m'ont dit ils sont descendus la moto ils m'ont dit putain pour un kit 50 elle marche bien bon voilà et c'est un Karenji tu vois c'est pas un top noir ou quoi donc ils m'ont dit putain pour un kit 50 elle marche bien je vais vous parler un peu des perfs ce qu'il apporte par rapport à l'origine ce kit alors par rapport à l'origine ce qui est flagrant c'est à haut régime alors à haut régime c'est un truc de taré l'origine il va s'arrêter là et le Karenji va s'arrêter là genre je sais pas si tu vois genre y'a une différence de tour par minute qui est ouf vous savez quoi je vais m'arrêter là bas et je vais vous parler face à la moto ça va être mieux parce que là j'arrive pas à me concentrer y'a trop de virages trop d'accélération trop de j'arrive pas à parler bon bref on va parler là comme ça la moto elle va se refroidir un peu le Karenji non franchement c'est un achat que je regretterai pas le Karenji ça fait 5000 km que je roule avec j'ai oublié de vous le dire ça fait 5000 km 5000 km donc ma config complète elle est dans la description pour ceux qui se demandent simplement je sais pas si dans la dans la description j'ai mis ma transmission parce qu'actuellement je suis en 1151 et avant j'étais en 1252 donc pour ceux qui se demandent la vitesse de pointe en 1252 la vitesse de pointe j'étais à 100 100 réel on va dire 100 réel et en 1151 je suis en on va dire 90 réel pour pas surestimer je prends peut-être un peu plus mais j'ai pas envie de surestimer de faire le mec qui a la plus grosse et tout donc on va dire 90 réel pour rester raisonnable après au compteur je suis peut-être des fois à 96 98 mais bon on sait ce que ça vaut les compteurs voilà t'as l'impression que quand tu croises des vouchers comme ça t'as l'impression que t'es en 1950 mais en fait pas du tout enfin je rigole bon voilà donc après en gros ma config actuelle c'est le Karenzi Carbu de 16 Jicleur de 110 le Povoka Rookie 5070 et l'embrayage Newframe bon l'embrayage il sert à rien mais je le dis quand même enfin sur une config il apporte rien qu'est-ce qu'il apporte réellement ce kit franchement franchement de la puissance y'a rien à voir entre l'origine et lui au niveau puissance alors après je suis passé d'un origine qui avait 30 000 bornes non un origine qui avait ouais l'origine il avait quoi 26 000 bon je suis passé d'un origine qui avait 26 000 à un kit neuf y'a ça aussi qui joue énormément attention mais il a plus de patates ça c'est sûr vraiment y'a une pêche y'a de la pêche tu vois y'a de la vitesse de pointe il rajoute de la pointe franchement pour pas vous mentir j'ai dû prendre 10-15 kmh de pointe non 10 kmh de pointe 10 kmh je vais pas faire le marseillais non plus 10 kmh de pointe facile avec ce kit c'est ouf c'est ouf pour rentrer vraiment dans le détail technique je sais plus où c'est que j'ai vu ça ce kit comparé à l'origine il a les les transferts agrandis et je sais plus quoi d'autre les transferts qui sont agrandis je sais plus enfin bon bref en gros c'est un peu comme un origine préparé enfin non je pense non pas dire ça non plus mais je sais pas comment vous expliquer mais en gros c'est un origine amélioré il est homologué bien sûr j'ai oublié de vous le dire il est homologué évidemment il y a écrit 49.9 dessus les flics bah ils peuvent rien dire de toute façon c'est pas pour ce que ça change d'un origine puis voilà voilà donc vraiment beaucoup de patates sur ce kit enfin ce kit j'appelle ça un kit mais ils le vendent même pas en tant que kit 50 donc je dis un peu de la merde mais bon voilà donc à titre de comparaison si vous voulez maintenant elle lève en première j'ai juste à faire ça avec l'embrayage j'ai juste à lâcher l'embrayage d'ailleurs mon câble me fait vraiment de la peine je sais pas si vous voyez attendez je vais essayer de rapprocher la caméra je sais pas si vous voyez l'état de mon câble enfin bon bref on dirait un câble de vélo maintenant tellement il est petit donc j'ai juste à faire ça un coup d'embrayage elle lève en première enfin même à l'accélération si je mets un coup de cul à l'accélération elle lève mais bon je sais pas que ça à foutre en deuxième elle lève en tirant un peu le guidon alors qu'avant en deuxième pour lever mec il fallait il fallait vraiment je sais pas ce qu'il fallait pour qu'elle lève mais avant elle avait du mal à lever et là franchement plus grosse patate voilà je pense que j'ai tout dit pour le carenzy je vais remonter là je vais vous montrer pourquoi il est capable parce qu'il n'y a pas un maman à l'accélération une appliance soi-même sur détenue Ichro aussi vous mettez Alors on va ce Bon là, évidemment, ce n'est pas une petite pêche pour les lignes. Sous-titrage ST' 501